Salut mes loulous ! Eh ben écoutez, bon, on est le 2 janvier, hein, et puis je me suis dit, oh, ça fait quand même bien longtemps que j'ai pas fait quelque chose pour mes loulous. Alors, enfin, si, je fais des choses pour mes loulous élèves, mais mes autres loulous qui me suivent depuis tellement de temps. Tiens, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Madame Aurillette, elle se reconnaîtra, qui aime beaucoup la Corse. Pourquoi je parle de la Corse, en fait ? Ah oui, ben vous allez le savoir tout de suite. Et donc, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait une petite vidéo pour vous. Et on va dire qu'après pas mal de libations, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je me calme un tout petit peu, et que je me pose, et surtout que je ressorte un vieux rush. Un vieux rush d'une aquarelle que j'ai faite il y a au moins... Ça doit faire au moins 3 ans que j'ai ce rush. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Alors, déjà, je pense que vous allez me remercier, parce que la vidéo, au départ, durait... Au le moment de tambour, plus d'une heure cinquante-neuf. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que... Ben, je n'allais pas vous imposer une heure cinquante-neuf. Alors, j'ai fait un timelapse, comme on dit, x2, c'est-à-dire que je vais deux fois plus vite. Ouais, je sais. Ça ne se voit pas trop à l'image. Ce qui prouve que je suis franchement hyper lent. Mais au moins... Au moins... Dites-moi merci ! Vous avez gagné une heure. Une heure de temps, grâce à moi. Vous allez pouvoir aller faire des courses. Vous allez pouvoir... Je ne sais pas... Aller voir votre amant ou votre maîtresse. Vous allez pouvoir sortir le chien. Vous allez pouvoir... Je ne sais pas... Vous prendre un bon bain chaud, avec des petites bougies tout autour de vous. Et pourquoi pas... Avec moi. Avec le petit écran. Pour regarder cette vidéo. Hein ? Ce n'est pas beau la vie ? Hein ? Et on dit merci qui ? Merci Manu ! Voilà. Donc... Voilà. J'ai fait quelque chose... Que je ne voulais pas faire. Au départ, j'avoue. Je voulais faire un trou penting. Mais vous imposez deux heures de Manu. Je crois que ça fait un peu beaucoup. Hein ? Surtout sans alcool. Donc on va essayer de... De faire ça le plus vite possible. Enfin... Plus vite. On va dire que... Il va falloir quand même tenir 57 minutes. Mais loulou. Hein ? Et donc... Donc ce que je vous propose, c'est une aquarelle de A jusqu'à Z. C'est-à-dire de la feuille blanche à... Non, en fait, je ne l'ai même pas signé, il me semble, l'aquarelle. Moi, c'est pas grave. Donc jusqu'à la fin de l'aquarelle. Donc, je vous propose le détail. Je vous montre... Je vais vous montrer donc le dessin. Je vais vous montrer comment je passe mes jouets et compagnie. Par quoi je procède et tout. Et ainsi, je répondrai à pas mal de questions. Parce que... Combien de fois vous m'avez dit... Oui, mais alors, Manu, j'aimerais bien te voir faire une aquarelle de A jusqu'à Z. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire ça ? Alors, si je prends un accent marseillais, c'est pour faire un salut amical à l'ami Claude qui désirait ça en plus que d'autres personnes qui me l'ont aussi demandé de droite et de gauche. Alors, voilà, je réponds à votre désir. Alors, vous me dites, qu'est-ce que tu es en train de faire ? On dirait un château, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, en fait, c'est très simple. Donc, je suis parti d'une photo de Marie-Jo. Coucou Marie-Jo ! Donc, je suis parti d'une photo de Marie-Jo qui est une très belle photo des îles Lavedes. Alors, les îles Lavedes, je vous explique. Vous prenez la France. Ça y est. Vous prenez le bateau à Marseille et vous allez jusqu'en Corse. Là, de la Corse, vous descendez au plus au sud. Vous arrivez à Bonifacio. Si vous arrivez à Bastia, c'est que vous êtes gouré à un moment donné. Vous savez que votre GPS n'est pas bon. Donc, ou sinon, c'est que vous roulez peut-être dans une vieille Renault. Pourquoi Renault ? Oh, comme ça. Un souvenir. Et donc, à partir de là, une fois que vous êtes à Bonifacio, vous prenez des petites navettes qui vont vous faire circuler encore un peu plus bas et vous êtes aux îles Lavedesie. Alors, les îles Lavedesie, que dire ? Tout le monde connaît l'histoire de la Sémillante. Un bateau qui s'est écrasé. Il y a eu des centaines de morts. Personne n'a pu être empêché. Ça a été une catastrophe. D'où ce monument, ce magnifique monument. Je ne sais pas si on peut dire un magnifique monument quand c'est un monument aux morts. Enfin, bon. En tout cas, il y a ce monument qui est sur ces îles. Et j'espère qu'un de ces quatre, vous pourrez aller voir ces magnifiques îles qui sont protégées. Vous pouvez avoir de l'eau tellement transparente. Mais bon, il faut que je me teste parce que ça, c'est pour la suite à l'aquarelle. OK ? Alors, vous m'excuserez, j'ai un chat dans la gorge. En fait, je n'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Mais ça, c'est dû à des loulous plutôt réfractaires qui n'aiment pas leur mettre et qui leur imposent des chats à manger. Oui, je mange des chats, mes loulous. Oui, vous ne savez pas ce que je peux endurer avec mes élèves. Alors là, en fait, vous allez avoir un blanc d'à peu près une vingtaine de secondes. Tout simplement parce que j'ai oublié de le retirer. Et puis, c'était certainement en train de courir après la fixation de la caméra. Alors, c'est toujours les mêmes galères. Vous savez, on essaye de faire quelque chose, d'arranger ça. Et puis, non, ça a refusé de marcher. Bon, et puis, vous voyez, hop, il est reparti à travailler. Un truc un peu tout simple. Donc, pour résumer, parce que parlons un peu technique, parce que vous allez dire, on n'en a rien à foutre des problèmes, des caméras, etc. Donc, là, qu'est-ce que je fais ? J'ai pris un papier et je ne me souviens absolument plus, parce que je vous dis, ça fait trois ans. Donc, d'un côté, nous avons... Je ne sais plus si c'était un papier canson de Montval, ou un papier d'Alb, ou c'était peut-être un Aïnemule. Je ne me souviens plus du tout. C'était... Voilà. Mais c'était un morceau de papier. Hein ? Aquarelle. Ce que je tiens, c'est un feutre Uniball. Et je crois que ça doit être un 0.05. Alors... Je vais dire que c'est mon petit préféré, celui-là. Il y a des autres feutres, les Microns, les Stiddler et compagnie, que vous pouvez aussi utiliser. Mais je trouve que, quel que soit l'angle de Uniball, il a tendance à un tout petit peu mieux marcher. Donc, si vous avez à faire des petits croquis, des petits trucs comme ça, n'hésitez pas. En sachant que maintenant, je... Parce que je répète, ça remonte un bout de temps. En sachant que je suis passé à un autre... Un autre kiff. C'est-à-dire... Maintenant, je travaille avec une plume Platinum. Alors, Platinum, c'est P-L-A-T-I-N-U-M. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et avec de la Carbon Inc. Donc, n'hésitez pas. Carbon et Inc sans E. On va dire comme ça. Donc, c'est de l'encre qui résiste à tous les passages d'eau possibles et inimaginables. C'est très rare. Et la Karma... Les plumes Platinum, ce sont les seules qui... Enfin, presque les seules qui résistent à cette encre. Vous trouvez tout ça sur Amazon. Prix moyen, il faut compter 25, 30 euros. Je ne vous parle pas. Après, il y a des petits trucs encore éventuellement à prendre. Mais bon... Tout ça, je vous en parlerai plus spécifiquement une fois que mon site sera ouvert. Alors, je vous entends. Ouais, mais ton site, Manu, ça fait fou... Je ne sais plus, il y avait encore peut-être François Hollande, président, quand il nous en parlait. Oui, c'est vrai. Et en fait, chaque fois que j'essaye d'être dessus, j'ai toujours quelque chose qui me retient de droite et de gauche. Donc, et encore là, dernièrement, je pensais pouvoir l'ouvrir pour le 1er janvier. Et j'ai eu un affreuse individu qui m'a demandé de lui faire de la couleur pour son bouquin. Chose que j'ai faite. Bon. Mais voilà. Et donc, le site, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'ouvrir. Mais quand il sera ouvert, croyez-moi, je ferai tellement de pubs que vous ne pourrez pas le rater. Alors là, vous voyez, je commence déjà à passer un jus. Alors, vous avez vu, j'utilise un pinceau Manet. C'est le 413 ND, ça. C'est le pinceau de voyage. C'est... Allez. Si vous n'avez pas... Si vous ne voulez pas trop dépenser pour un saut de voyage, parce que je ne parle pas du 1535 de chez Dravenchi. Croyez-moi, c'est un très bon pinceau. Et je trouve bien dommage que ce pinceau ne soit pas plus vendu ici ou là. Et en plus, Manet, c'est français, messieurs. Hein ? Donc, j'utilise ce pinceau Manet. Alors, je suis désolé pour les amoureux des petites bêtes. Effectivement, c'est du petit gris. Mais Dieu sait qu'il est merveilleux. Alors là, vous voyez, je prends un peu d'eau. Et j'assèche aussi en même temps quelques poils. Et je crée quelques nuages dans le bleu que j'ai fait. Oh, on vient de voir passer un petit 916. Un petit 916 de chez Raphaël. Bon, je n'ai rien avec Raphaël. Dieu sait qu'il ne me connaisse pas beaucoup. Ou il ne m'aime pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Je refais de la pub, moi en tout cas, avec le 916. Et il faut dire que ce pinceau répond très bien à mes attentes. Surtout si vous voulez, par exemple, dégager des blancs. Là, vous voyez, regardez. Ils sont sympas mes nuages. Non, ils ne sont pas sympas. Qui a dit qu'ils n'étaient pas sympas ? Levez-vous. Dénoncez-vous. Hein ? Sinon, pas d'accord. Alors là, ce que je fais, j'essaye de retirer l'excédent de couleur. Parce que comme j'étais un gros dégueulasse, j'ai dépassé. Mais, je vous répète. Tant que c'est mouillé, on en profite. Hein ? Vous connaissez bien ça. Hein ? C'est une maxime que je n'arrête pas de dire. Hein ? Voilà. Alors, vous remarquez que je pars souvent sur le côté. Pourquoi ? Parce que souvent, il y en a qui s'arrêtent en plein milieu. Au milieu du ciel. Et donc, du coup, on a l'impression qu'il y a des nuages qui ont été posés quasiment au milieu du ciel. On ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Alors, niveau couleurs. Je ne peux pas vous dire. Je pense, comme ça remonte un petit bout de temps. Je pense que quand je vois les couleurs, ça me fait penser à de la vieille Hollande. Hein ? Non, je ne dis pas que François Hollande s'est transformé et a fait un changement de sexe. Non. Je dis, je parle de la Old Holland. C'est une marque d'aquarelle dont je vous ai vanté pendant un temps les mérites. Mais, et que je pourrais encore vous vanter les mérites. Mais, hélas, elle a quand même quelques petits soucis, cette aquarelle. En tout cas, pour certaines couleurs, elle a tendance à faire fi dès qu'il y a un peu trop de lumière. Mais, tout ça, ça m'attend encore quelque chose qu'on va revoir de A jusqu'à Z. Et toujours, quand le nouveau site sera ouvert. Oui, je sais, je vous fais chier avec mon nouveau site. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Je sais, vous vous dites, quand est-ce qu'il sera ouvert ? Il sera ouvert, vous ferez la pub. Voilà. Je vous le redis encore une nouvelle fois. Alors, vous avez vu un truc blanc, là. Alors, ce truc blanc qui est arrivé, c'est une éponge magique. Alors, c'est quoi une éponge magique ? C'est très simple. Vous prenez un vieux coussin en mousse dont vous ne vous servez plus. Vous prenez un tout petit peu la mousse et vous avez plus ou moins une éponge magique. Sinon, vous pouvez la trouver, je crois, sur le Géland des Beaux-Arts. Ça coûte, je ne sais plus, 1,50€, 2€. Et vous en avez 5. C'est juste des pains de mousse. Mais alors, ça vous permet de retrouver les blancs. C'est magique. Franchement, c'est magique. Je ne suis pas là pour vous vendre de la Kaamelott. Mais j'avoue que c'est bien utile. Enfin, voilà. Donc là, je fais... Alors, je sais, vous allez me dire... Oh, il utilise du Green Gold. Pas du tout ! Le Green Gold, il y a juste peut-être un mois ou deux que j'ai un petit carré de Green Gold de chez... De la vieille Hollande. Non, 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 ce n'est pas du Green Gold. C'est en fait un verre que j'ai mélangé avec un peu d'ocre jaune. Et vous voyez, je fais une base assez jaunâtre. Alors, pourquoi jaunâtre ? Il faut vous dire que souvent, le maquis, et surtout en été, a tendance à brûler faute d'humidité. Donc, je passe toujours une petite base comme ça de jaune, d'encre jaune. Et comme vous avez vu sur les petites touffes du bas... Les petites touffes du bas... Pardon ! Donc, comme vous avez vu les petites touffes qui sont en bas, je mets des petites pointes de verre. Comme ça, ça fait un espèce de mélange qui est assez sympa. Alors, je ne sais pas si vous avez noté aussi, j'ai mis sur l'avant-plan, quand même, pendant que c'était encore mouillé, quelques mini-touches de verre dans mon ocre. Pourquoi ? Tout simplement pour, franchement, que l'avant-plan soit un peu plus marqué. Alors là, je ne mets pas du marron, non, non, je mets du verre-olive. Alors, je vais vous faire un petit aveu. Quand j'ai eu ma toute première palette de Old Holland, c'était une palette que je m'étais commandée, j'avais pris... C'était une folie, j'avais commandé, je ne sais plus si, si godet. C'était pas... À cette époque, la Old Holland n'était pas vendue en France, elle s'était vendue en Angleterre. Et je voyais le verre-olive. Alors, je commande, et là, je reçois ce fameux verre-olive. Et en fait, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris leur olive. Mais, en fait, leur olive, ce n'est pas verre-olive, c'est olive-mûre. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes en olives, vous avez les olives vertes, vous avez les olives, on va dire, violettes, vous avez les olives noires. Eh bien, c'est entre verres, violets et noirs. Voilà. Donc, vous mélangez un peu tout ça, et vous avez le verre-olive de chez la vieille Hollande. Et pour info, je ne sais plus si c'est dans mon compte-rendu de blog, ou si je leur avais écrit, je leur avais dit, s'il vous plaît... Vous voyez, comme quoi, de temps en temps, je ne peux pas être chiant. Mais, je dis, s'il vous plaît, allez voir des olives vertes, s'il vous plaît. Des olives vertes. Ouais, ça ne me fait rire que moi, mais bon, ce n'est pas grave. Alors là, vous voyez, comme d'habitude, je mets un doigt dedans. Mais non, il n'y a pas de sous-entendu sexuel. Je mets un doigt sur l'aquarelle, c'est normal. Pourquoi ? Pour voir si c'est sec. Non, si je mettais... Non, j'allais dire encore une grosse cochonnerie. Donc, voilà. Là, je fais plein de petits traits avec ma petite pointe. Et toujours avec le même pinceau. Je rappelle, un Manet 413 ND. Une merveille, ce pinceau. Une merveille. Et même pas cher. C'est ça, le truc. Je... 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 Je ne suis pas là pour vendre la canote. Je le répète. C'est juste que ce pinceau, il a réussi à faire un truc qui était impensable. Il m'a réconcilié avec le petit gris. Dieu sait que je déteste le petit gris. Je n'ai rien contre les petites bêtes. Mais c'est plutôt le poil qui me... Il a tendance un peu à mérisser, surtout de la façon qu'il est mis en pinceau, d'une certaine façon. Mais là, avec ce pinceau, on peut tout faire. Il est fantastique. Voilà. Alors, je sais. Vous allez me dire. Tu n'aurais pas à dire ça plutôt parce que nous, on a acheté les 1535. Oui, c'est sûr que pour un 1535, vous pouvez acheter au moins trois Manet. Ça, c'est sûr. Ça, je vous... Je le reconnais. Mais il y a deux versions. C'est vrai que le 1535 a une très longue pointe et qui est très intéressante. Le Manet a plutôt une pointe un peu plus ronde, on va dire. Mais quand il est tout neuf, il vaut bien un 1535. Après, je vous avoue qu'au bout de trois ans, il a un peu perdu de sa vigueur niveau pointe. Mais par contre, alors ça, c'est pour ceux qui n'arrêtent pas de me parler du 803, etc. Lui, ce Manet, il n'a jamais, mais jamais perdu un poil. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent dire. Ah oui, ça, c'est vrai qu'avec mon... Voilà. Voilà. Bon. Bref. Mais je ne suis pas là pour vendre du pinceau. Je suis là pour vous présenter cette aquarelle. Je vous rappelle, c'est les îles de la Vézzi. Je le prononce comme ça pour que vous êtes... Pour ceux qui ne sont pas habitués. Que c'est en Corse. Alors, je vais faire une petite aparté. Vous me permettez ? Ceci est un spot commercial. Oui, au bout d'un moment, il faut bien tenir encore 23 minutes. Non, 23 minutes pour la suite. Alors, cette aquarelle que vous voyez, si vous l'aimez, vous allez pouvoir la retrouver dans des livres qui sont sur lunu.com, dont je vous mets l'adresse ci-dessous, qui s'appelle Aquarelle de la Corse ou Watercolor of Corsica. Tout ça, ça dépend si vous désirez l'offrir à des amis anglais ou anglophones ou que, de toute façon, vous ne savez pas de quoi ils parlent, etc., quelle langue ils parlent et tout. Au moins, comme ça, ils n'auront plus qu'à se dénerder. Et c'est aussi un français. Et pourquoi Aquarelle de la Corse ? C'est tout simplement parce que mon gros livre, La Corse en aquarelle, que tout le monde me demande, mais où est-ce qu'on peut le trouver ? Ben, il n'existe plus. J'essaye de vous le dire, il n'existe plus. Alors, après, s'il y a un éditeur sympathique qui a envie de l'éditer, il n'y a pas de souci. Mais il n'existe plus. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver les Aquarelles de la Corse, vous allez donc sur lulu.com et vous avez ce bouquin que j'ai fait moi-même avec mes petites mains. Et j'ai rajouté, je crois, plus d'une centaine d'aquarelles en plus tirées ici ou là de certains trucs que j'ai pu faire et qui me plaisent énormément et que je voulais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas et ça vous fera un très beau cadeau. Je sais que peut-être le prix n'est peut-être pas donné, mais allez, une quarantaine d'euros, ça va quand même. Alors là, vous voyez, vous me demandez qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pourquoi il fait des soucoupes volantes dans l'eau ? En fait, ce ne sont pas des soucoupes volantes, ce sont ces grosses tâches bleues, c'est souvent soit des rochers, soit des algues. Et souvent, c'est plus des algues, plutôt des herbes de Posidonie. Voilà. Mais souvent, ces herbes de Posidonie, elles sont mortes. Voilà. Et ça fait des grosses tâches comme ça. Et derrière, vous vous dites, mais il a trop bulle, Manu, qu'est-ce qu'il nous fait avec ce bleu d'outre-mer qui penche ? Il ne va pas du tout, Manu. Ben voilà. Non, en fait, c'est qu'il y a juste la ligne d'horizon qui est à peu près à ce niveau-là. Et je vais faire petit à petit la ligne d'horizon. Mais je vous laisse découvrir comment ça va se passer ensuite. Parce que je ne vous dis pas tout. Alors là, vous voyez, au lieu de mettre de l'outre-mer, je mets directement de l'indigo. Pourquoi de l'indigo ? Parce que la mer est très, 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 très loin. Donc, je ne vais pas perdre du temps à essayer de faire plein de trucs. Et donc, je vais rester en indigo. Et là, donc, je vais tirer ma ligne d'horizon. Donc là, j'avais marqué les points, vous voyez. Et maintenant, avec le pinceau, je fais vite fait des petits points. On ne fait pas de traits, plutôt des petits points pour garder quand même au moins une délicatesse dans la ligne. Parce que, bon, tirer une grande longue ligne, si l'archi, genre, voilà, j'ai fait une ligne parfaite, ça va un peu. Mais on est quand même, avant tout, des jatistes. Et donc, je vous invite plutôt à faire ça à main levée. Et si ce n'est pas à main levée, messieurs, à sexe levé. Hein ? Non, je ne l'ai pas dit. Alors, donc, là, vous voyez, je repasse un peu sur mon outre-mer. Et un l'indigo, alors, encore une nouvelle fois, ce n'est pas de l'indigo. Car, chez Old Holland, non, ça, c'est du Blue Deep. Mais, ce Blue Deep est très beau, voilà. Si, vous voyez, c'est ça qui est embêtant avec l'Old Holland, c'est qu'ils ont des très belles couleurs. Le seul problème, c'est que ça ne tient pas. C'est ça qui est dommage. Sinon, Dieu sait que, niveau teinte, ils ont des trucs qui sont faramineux. Mais, ce n'est pas grave. Et, je fais un coucou amical à Damizar, Damizarou. Et, évidemment, je fais un coucou par rapport à la main du box, etc., etc. Alors, là, vous voyez, je passe, maintenant, un autre coucou de Turquoise. Alors, je ne vais pas vous le cacher sur cette boîte. Et, justement, parce qu'il y a beaucoup de différences dans leur bleu, etc. J'ai trois verres turquoises, ou trois bleues turquoises. Il y en a qui disent vert turquoise, d'autres bleues turquoises. Et, donc, j'ai trois turquoises. Et, je me suis régalé avec ça. Et, vous voyez, regardez les tons, ça. Là, on est en Corse, là. On a ces bleus-là. Pourquoi, mais pourquoi aller à Perpète-les-oies pour chercher ce même bleu, hein ? Aller encore, sans fin, hein ? Bon, d'accord. C'est vrai que c'est pas très donné. Mais, après, pour la diversité des paysages, vous avez de la montagne, vous avez de la forêt, vous avez des plages presque désertiques, sauf au mois de juillet, au mois d'août. Au mois de septembre, vous avez les petits vieux. Donc, au moins, peut-être que c'est le meilleur moment, hein ? Ou le mois de juin, hein ? Non ? Oui ? Non ? Bon, d'accord. Quoi ? Mais non, je n'ai rien contre les petits vieux. Oh, tout de suite, vous avez l'impression que, dès que je dis une connerie, c'est... Il faut le prendre au mal. Mais non ! Non, non, au contraire. C'est... C'est vachement plus... Plus agréable au mois de septembre et au mois de... Au mois de juin. Hein ? N'est-ce pas, Michel ? Non, je parle à... À l'ami Michel, qui va certainement regarder cette vidéo. Qui est un de mes élèves et qui squattent la Corse pendant un temps. Sauf, évidemment, quand il y a trop de touristes. Alors là, je commence à passer un petit coup de jus sur le monument. Alors, vous voyez, toujours des problèmes avec la caméra. Et oui. Mais bon, c'est comme ça, la vie. Et donc, là, je vais me lancer dans les... Toujours dans le maquis. J'attends un peu pour les rochers. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, les rochers, ils sont blancs-gris. Donc, je vais laisser un peu de temps avant de me lancer dans les rochers. Donc, petite touche de différents verres. Alors, on ne va pas se cacher. La Corse, ce qui est magnifique, ce sont toutes les variations de verre qu'il peut y avoir. Et moi, je vais vous donner un conseil pour tous ceux qui veulent peindre la Corse. Prenez votre palette dégueulasse. Tous les verres que vous avez fait et qui est dans un petit... Dans des petits carrés et que vous avez étendus, etc. Vous prenez toutes ces couleurs qui sont mélangées, crades, etc. Et vous avez une belle variation de verre que vous pourrez trouver en Corse. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, donc, là, vous voyez, petit coup par petit coup. Ah, là, j'utilise un... Je ne sais plus, qu'est-ce que j'utilise comme pinceau ? Ah, ça doit être... C'est le 413 aussi, mais de... Version... C'est le petit 413, ça. J'aime bien ce petit 413. Le seul truc que je trouve qui est dommage, c'est qu'on aura du mal à le tenir. Et s'ils avaient fait le corps un tout petit peu plus gros, je pense qu'il aurait été pas mal du tout. Bon, alors là, j'aurais dû aller beaucoup plus vite parce que je vais certainement faire des herbes en vautant voilà. Et qui dit herbe, dit petit porc épique. Et qui dit petit porc épique, dit beaucoup de temps à faire tous ces petits porcs épiques. Voilà. Alors là, j'ai bien récupéré. Et je commence à faire les rochers. Alors, les rochers, on va y aller tout doucement. On regarde bien où se trouve la lumière. Comment on fait pour voir la lumière ? C'est très simple. On me regarde. Qui c'est qui rigole ? Alors, donc, je disais, pour voir la lumière, c'est très simple. vous plissez les yeux. Non, je n'ai pas dit vous plissez les yeux. Non, vous plissez les yeux jusqu'à avoir un petit, une toute petite ouverture. Comme on dit, les yeux en zizi d'oiseau. Eh bien, c'est exactement pareil. vous essayez d'avoir les yeux, franchement, totalement plissés. Il ne reste plus qu'une petite ouverture. Et vous allez pouvoir voir beaucoup mieux les lumières, les contrastes et tout. Et ça va vous permettre d'avancer dans votre aquarelle au lieu de faire une aquarelle totalement plate et totalement inintéressante. Enfin, de mon point de vue, après, il y en a d'autres qui diraient autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez si je me buvais un coup parce que ça fait 36 minutes que je parle ? Vous êtes d'accord avec moi ? Allez, on boit un coup. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je dise à quelqu'un de boire aussi son coup. Allez, hop, bois ton coup. Eh oui. Je suis aussi garde malade à mes heures perdues. Je veille sur les gens. Si vous savez, j'ai une vie trépidante. Parfois, de temps en temps, je me mets des coulants bleus, un slip rouge par-dessus, une énorme cape rouge. et je vole dans le ciel et je suis là. I believe I can fly. Non, là, c'est... Vous vous demandez qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau ? C'est rien, c'est de la perillée citron, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le citron, mais il doit y avoir quelque chose. Donc, là, vous voyez, j'ai mis un tout petit peu d'ocre, d'ocre rouge dans les rochers pour donner quand même une légère teinte parce que souvent, c'est les rochers qui sont près de la mer en Corse ont aussi des teintes un peu rougeâtres, etc. Ils ne sont pas tout blanc, 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 ils ne sont pas tout gris, 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 ils sont blanc, blanc, gris, blanc, Donc, mais je répète, tout ça, c'est petite touche par petite touche par petite touche par petite touche. Et d'ailleurs, je répète une nouvelle fois, tout ce que vous voyez, c'est en vitesse fois deux. Donc, vous imaginez bien que ce que je fais va deux fois moins vite. Bon, alors, pour ceux qui ont du temps et qui n'ont rien d'autre à faire que de me regarder, vous allez dans le coin à droite dans les réglages et vous mettez vitesse, vous ralentissez la vitesse, comme ça, un, ça vous permettra de ne plus m'entendre et deux, de voir la véritable vitesse. Avouez que vous y gagnez, non ? Vous ne trouvez pas ? Bon, d'accord. Alors, vous n'entendez pas de musique ? Alors, pourquoi vous n'entendez pas de musique ? Parce que j'en ai ras-le-bol. je vais vous expliquer. Ça fait aussi un peu partie de mon du pourquoi aussi qu'il y a un tout petit peu moins de vidéos. Parce que récemment, j'ai fait une des vidéos, j'ai mis le thème de Benil. Enfin, je ne sais plus comment c'est. Bref, et donc, le thème de Benil, vous savez, quand il court, ah, j'arrive plus, j'arrive pas, on n'arrive pas à le chanter, ce thème, je ne sais pas si vous avez remarqué. et donc, ce thème, moi, j'avais vu qu'il était en truc libre. Bon, j'ai dit, ben, c'est super, puisqu'il est en truc libre, je vais l'utiliser parce que c'est super sympa et puis surtout quand on veut faire des mouvements accélérés et puis ça, 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 ça fait Benil et puis bon, vous connaissez bien mon humour à la con, j'ai beaucoup regardé Benil aussi et vous savez, Benil, l'humoriste qui m'est bien tapé sur le petit crâne des chauves, tuc 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 hein, non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, vous chercherez sur Youtube besoin. Donc, Benil, oui, c'est un thème, donc, j'avais vu qu'il était gratuit, je me suis dit, bon, cool, sauf, que trois mois après, je me retrouverai avec une notification de Youtube me disant moi, si on, vous utilisez les droits de... Donc, en conséquence, nous vous mettrons de la publicité et merde, je déteste que cette saloperie de Youtube foute de la publicité alors que je ne vous en ai pas demandé. et je vais vous expliquer pourquoi. Tenez, je vais pousser mon coup de gueule, vous m'excuserez, mais comme il reste encore plus de 16 minutes, donc, mon coup de gueule va durer une minute, si vous voulez passer, passez, allez-y, ça ne durera pas plus d'une minute. c'est juste que, voyez-vous, je suis totalement dans les clous par rapport à Youtube. En plus, sérieusement, logiquement, je devrais pouvoir toucher des sous de la part de Youtube vu, et Dieu sait que je vous en remercie tous, mes loulous, que vous regardez mes vidéos. c'est-à-dire que, généralement, il faut avoir un temps X ou Y pour, et le, j'ai 10 millions de minutes de regarder grâce à vous. Et, encore une fois, je vous en remercie. Et ces espèces d'anciens de Youtube, ils me refusent la monétisation. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi ils vont me foutre des pubs alors que je ne touche rien de leur part. Donc, ça me casse les rubis gals. vous allez me dire, t'as qu'à pas utiliser certaines musiques. Je suis d'accord. Sauf que, sur deux vidéos, les musiques, elles étaient, en plus, elles n'étaient même pas utilisées. c'était juste de la radio ou de la télé. Et juste parce qu'ils ont repéré un petit morceau, paf, ils te collent leurs espèces de cochonneries de pub. Eh bien, moi, je ne suis plus d'accord et c'est pour ça que ça me gonfle. Alors, même leur musique qui dit d'utiliser mais c'est d'un chiant, mais ce n'est pas possible. En plus, ça fait 5 minutes. Je suis désolé, je ne fais pas des aquarelles en 5 minutes. Bon, voilà. Bref, donc, je préfère vous saouler avec ma voix à raconter des conneries, à vous dire mes coups de gueule. Mais voilà. Donc là, vous voyez, je passe un peu plus de terre de sienne brûlée ou d'ombre brûlée ou même du brin fanstic ou du sépia. Je ne me souviens plus. Ça doit être plus du sépia parce que j'aime bien le sépia de chez Old Holland. Et donc, pour, vous voyez, mettre quelques noirs ici ou là et faire le contraste. Et vous voyez d'un seul coup, cette aquarelle qui était un peu plate, paf, vous voyez les objets, la lumière sort et je n'arrête pas de dire n'hésitez pas à contraster parce que du contraste sort la lumière. Surtout, pensez-y quand vous faites vos aquarelles. Pensez-y. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça, quelques petites touchettes de temps en temps très simples et ne cherchez pas aussi, alors, c'est pareil, ne cherchez pas à faire quelque chose de trop précis. Faites juste des petites touchettes. Il vaut mieux quelques petites touchettes que des gros trucs de noir. De temps en temps, je vois des aquarelles où les gens, ils foutent une tente de noir. Mais vous n'avez pas besoin de foutre une tente de noir. La lumière peut se dégager de quelques petits coups comme ça, très légers. Alors, je parlais d'aquarelles et d'un seul coup, je me suis souvenu de quelque chose mais ce n'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc là, je prends le 916 et je vais nettoyer d'un côté, vous voyez, pour faire sortir la lumière de ce monument par rapport à la sémillante. Je ne vous rappelle pas l'histoire. Si vous voulez avoir l'histoire, vous revenez depuis le début. Et là, je vous entends dire « Oh non, ça va, une fois, c'est bon, pas deux fois. » Donc, je sors un peu de lumière ici ou là, voilà, pour pour juste marquer certaines choses et tout en gardant certaines choses. Alors, si vous voyez l'ombre, etc., c'est tout simplement parce que vous, vous ne le voyez pas, mais à chaque fois, je retourne la feuille. Donc là, je marque encore un peu plus avec de l'outre-mer les herbes de possidonie et sécher. Alors, les herbes de possidonie, je pense que les amis des chats vont rigoler parce qu'ils vont repenser à une histoire qui m'est arrivée à propos d'algues et un jour de surf. Voilà. Mais vous voyez, j'essaye de marquer quand même un tout petit peu plus l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ces tâches, il ne faut pas faire juste une tâche et laisser l'aquarelle. Il faut franchement la marquer d'une telle façon concentre bien tout ce côté herbe de possidonie et ce côté, il y a des coins en fonction du sable où il y a plus d'herbes de possidonie et où plus de profondeur et donc du coup, c'est encore plus sombre et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est ça ça fait du bien dix secondes de silence. Je vous en remets dix secondes. Allez, je vous en mets trente secondes. C'est parti. C'est parti. trente secondes. Donc, vous avez aimé ces trente secondes sans m'avoir ? Qui c'est qui a dit oui ? Bon, d'accord. C'est pareil, là, je vais marquer un peu plus les ombres. Et est-ce que vous avez remarqué quand même de rien ? Vous vous souvenez qu'au départ, je suis parti avec des traits de feutre ? Est-ce que vous les voyez les traits de feutre ? Pas du tout ! Et si vous, pour ceux qui ont l'exemplaire de la Corse en aquarelle, une bonne partie des choses que j'ai faites ont été faites avec des pointes comme ça. Donc, vous voyez bien une chose, vous pouvez marquer certains trucs. tout est dans la finesse. Je dis bien tout est dans la finesse. Après, la façon que vous travaillez ensuite. C'est sûr que si vous travaillez avec un seul jus et avec des aquarelles en transparence, c'est sûr que les traits se verront. Là, je suis en train de répondre à une question de l'ami Olivier. mais voilà. Et là, vous voyez mon problème. Alors, regardez. Je vous invite à le faire aussi. Regardez bien cette image et maintenant plissez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que on n'a pas encore ces abans de profondeur. C'est-à-dire que même les rochers en avant-plan ne se dégagent pas assez par rapport à l'arrière-plan. Donc, mon travail, en plus de faire l'herbe, ça va être de petit à petit dégager ces abans-plans par rapport à l'arrière-plan. Sinon, ça fait du gloubi-boulga. Évidemment, ça fait une aquarelle pas très digeste. Bon, après, si vous aimez le gloubi-boulga, Edith, mes loulous, vous savez quoi ? Il ne reste même pas sept minutes à me supporter. Ça va être bientôt fini et vous allez bientôt voir le résultat. Ah ! C'est génial, hein ? Allez. Donc, là toujours, je soigne les petits détails ici ou là. Alors, je joue avec le verre pour bien faire ressortir les herbes et je vais essayer quand même de garder aussi un maximum de lumière. Pourquoi ? parce que les îles Lavèdes, elles sont des îles qui sont très lumineuses. Donc, c'est pareil, il faut garder une certaine lumière. D'où certains choix. Il y en aurait qui auraient passé des vues énormes. Moi, je préfère y aller par petite touchette. Là, vous voyez, hop, j'ai donné quelques petits coups de sombre et là, vous pouvez plisser les yeux et on a franchement les deux rochers qui sont un peu plus en avant-plan. tout ça, c'est un travail, vous voyez, là, vous voyez, regardez, hop, je vais foncer légèrement autour. Regardez, voilà, là, qu'est-ce qui travaille bien ce mec, putain ? Hein ? Quoi, je me félicite ? Mais non. D'ailleurs, je ne suis pas un mec et je ne suis pas Manu. Mon nom, c'est Alain Delon. Alain Delon, il vous remercie de regarder en train de peindre des chefs-d'oeuvre, des chefs-d'oeuvre magnifiques. Hein ? Ouais, ben quoi, je peux aussi péter un plomb de temps en temps. Et là, vous voyez, tac, vous voyez comme quelques tout petits coups de pinceau et paf, tout en prend forme. Et pour ça, il n'y a pas de secret. On plisse les yeux, on plisse les yeux. C'est en train de bien venir, là. J'avoue que là, trêve de plaisanterie de temps en temps. Quand je regarde mes aquarelles, mes vidéos d'aquarelles pour les montages et tout, il y a des fois où je me dis « Oh, Manu, pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Oh, Manu, il fallait s'arrêter là, mais pourquoi tu as continué ? Mais pourquoi tu as passé ce jus ? Mais putain, mais t'es con, Manu ! » Sérieusement, je m'insulte tout seul. mais j'avoue qu'avec cette vidéo, je pourrais me regarder cent mille fois et me dire « T'as pas fait de conneries ni de gestes de trou, tu vois ? » Mais voilà, c'est dans ces moments-là qu'on dit « Bon, ça va, je ne suis pas trop, trop, trop nul. » Je dis ça parce que, je ne veux pas être méchant, mais récemment, j'ai regardé une vidéo, c'était quelqu'un qui faisait une démo et qui a repassé cent fois sur un truc. Je me dis « Mais pourquoi tu repasses cent fois alors qu'il se faisait que tu ailles une fois ? » Et c'était bon. Alors là, vous voyez, je passe de l'eau claire pour l'égaliser, non, égaliser. Or, chaque fois, je confonds entre l'égaliser et l'égaliser. pour égaliser les tâches d'herbes de possidonie. Voilà. Bien soigner les avant-plans, évidemment, pour qu'ils sortent franchement bien en avant. Vous voyez, regardez ce truc blanc dans ce petit coin. on tiendrait presque les cailloux et on dirait « Ah ben, c'est superbe ça. » Alors là, je me souviens, vous voyez, c'est comme quoi de temps en temps, même au bout de plusieurs années, mais je me souviens que ces gros rochers qui sont juste devant ce monument-là, j'en ai galéré, mais galéré. Allez, plus que quelques minutes et vous allez pouvoir voir le résultat final que j'ai scanné avec mes petites mains. Bon, ce n'est pas moi qui ai scanné, évidemment, c'est l'appareil qui a scanné, mais j'ai fait le petit boulot et puis voilà. Oh tiens, je vois un tout petit pinceau. Ah non, ce n'est pas... Ah, mais c'est mon bistouri. Ah ben oui, j'essaye de récupérer quelques blancs. Alors, vous voyez comme quoi, ne pas hésiter à gratouiller. Il faut toujours gratouiller. Un petit gratouiller par-ci, un petit gratouiller par-là. Ah là, on a la lumière blanche qui dégage. Alors là, vous voyez, le prof Manu dirait à ce sombre individu qu'il devrait mettre une petite touche d'ombre pour mieux faire ressortir la pierre blanche qui a la limite entre l'île et l'arrière-plan de la ligne d'horizon. Et je pense qu'il va retravailler ça. Voilà. Il est bien... Vous voyez ? Il m'écoute, hein ? Et je ne me souvenais même plus que je faisais ce geste-là. Comme quoi... J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai donné. Et dans quelques instants, vous allez voir le résultat. Tadam ! Je ne veux pas durer longtemps parce qu'il fait 10 secondes. À bientôt, les loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada